bonjour à tous dans cette vidéo je voulais vous donner un message d'espoir car le message du 18 novembre 2022 de saint paul sur le site un souffle qui passe message du ciel point com et bien il nous est dit frère bien aimé continuez à prier de tout votre coeur car c'est ainsi que vous toucher le coeur de dieu grâce à votre ferveur en effet des situations affligeantes qui semblait inextricable sont en train de se transformer et si vous persévérez dans la prière les sacrifices et les aumônes vous assisterez dans les mois qui viennent à de véritables bouleversements qui verront le démantèlement de plusieurs projets élaborés par les méchants projets fondés sur la corruption le lucre et la perversité vous assisterez à de spectaculaires retournements de situations dans plusieurs pays à l'issue desquels les justes récupéreront leur honneur et leur crédibilité et les méchants récolteront tout simplement ce qu'ils auront semé car le seigneur regarde les justes il écoute attentif à leurs cris le mal tuera les méchants ils seront châtiés d'avoir aïe le juste psaume 33 ou selon la vulgate 34 chapitre verset 16 et 22 donc en fait ce site de prophétie est vraiment le seul que je en qui j'ai en qui je fais confiance sur internet absolument tous les autres me sont suspects et même en fait je suis pratiquement sûr que ce sont des faux prophètes donc voilà il faut continuer à prier et je pense que la sainte vierge nous demande de prier le chapitre tous les jours et je pense que c'est un minimum je pense que si vous pouvez par exemple le week-end vous pouvez prier un rosaire ça prend de une heure et demie à deux heures je pense que c'est nécessaire par les temps très troublés que nous vivons alors le chapitre peut se prier en plusieurs séquences de dizaines pas par jour donc par exemple utiliser les temps morts quand vous êtes sous la douche quand vous êtes dans une file d'attente quand vous êtes en voiture etc vous pouvez prier une dizaine par là une dizaine par ci etc bien évidemment il faut essayer de prier en étant en habitant la prière c'est à dire que je pense qu'un ave maria dit avec le coeur et intensité vaut vaut bien plus que mille ave récité comme un perroquet sans âme comme un robot et c'est vrai que si vous utilisez les temps morts c'est peut-être difficile de se mettre en condition de se concentrer l'idéal étant d'être dans le calme dans le silence et dans le recueillement donc je vous mettrai le lien vers ce message je vous mettrai aussi le lien vers cette vidéo que j'avais faite sur les cinq pierres de médjugorje qui récapitule un peu grosso modo ce que doit être la vie d'un d'un chrétien fervent en fait c'est à dire le chapelet ou le rosaire quotidien l'eucharistie le plus souvent possible maximum deux fois par jour la méditation de la bible jeûner au moins deux jours par semaine et la confession tous les mois voire tous les quinze jours si vous voulez gagner des indulgences plénières tous les jours donc voilà il faut prier il faut aussi se sacrifier et là je vous mettrai aussi le lien vers une vidéo sur la mortification des sens vous avez le texte de la vidéo donc en description donc il faut aussi pratiquer la charité par les oeuvres de miséricorde donc là vous devriez les connaître par coeur mais il ya cette oeuvre de miséricorde corporelle voilà donner à manger aux affamés donner à boire à ceux qui ont soif vêtir ceux qui sont nus accueillir les pèlerins assister les malades visiter les prisonniers ensevelir les morts et cette oeuvre de miséricorde spirituelle conseiller ceux qui sont dans le doute enseigner les ignorants avertir les pêcheurs consoler les affligés pardonner les offenses supportez patiemment les personnes ennuyeuses prier dieu pour les vivants et les morts je vous mettrai aussi le lien vers ce texte donc il faut multiplier ça et les faire dans la divine volonté aussi c'est à dire en en amenant jésus avec nous faire toutes ses oeuvres c'est à dire ce n'est plus moi qui fais mais nous jésus et moi qui faisons parce que dans ces cas là en fait nos actions prennent une dimension divine donc c'est c'est assez grandiose et et mystérieux quelque part mais en fait il faut prendre cette habitude de vivre dans la divine volonté c'est à dire de d'avoir l'intention de vivre absolument toutes ces actions finalement finalement unis au christ immergé dans sa dans sa volonté dans sa volonté et il y a il est à souligner que le pape françois rajouté donc en 2016 une oeuvre de miséricorde la sauvegarde de la création bon bien évidemment il faut être responsable de ses actes vis-à-vis de la planète vis-à-vis de la création vis-à-vis des animaux etc et donc je voulais aussi vous vous montrer un message toujours sur ce site message du ciel point com un souffle qui passe cette fois le message du 15 octobre 2022 donc c'est un message cette fois ci non pas de saint paul comme le comme l'était celui du du 18 novembre là c'est un message du 15 octobre de sainte thérèse d'avila et donc elle nous dit quoique coriace dans la dissimulation de la vérité est pourvu d'une pugnacité redoutable les méchants restent pourtant quelque peu vulnérables parce qu'ils savent bien qu'à la moindre erreur le vent pourrait tourner en leur défaveur c'est pourquoi il dissimule avec autant de zèle et d'acharnement toute la vérité aux populations et continue de s'attribuer le beau rôle cependant mon fils je vous le dis à tous restez dans l'espérance là aussi c'est un message fort d'espérance restez dans l'espérance tout n'est pas perdu un pour l'instant la france est en paix c'est vrai que économiquement la situation se dégrade mais on n'est pas à l'abri d'un d'un retournement de situation là aussi après tout la crise est créée en fait la crise économique est créée par l'inflation par le prix de l'énergie pourrait être bien moindre rien que par volonté politique et là madame van der leyen la celle qui à la tête de la commission européenne a des devraient devraient tomber pour corruption et pourquoi pas c'est peut-être aussi l'un des retournements auxquels on pourrait assister que madame van der leyen assume finalement ces liens pour le moins très rapprochés avec le président de monsieur bourla de pfizer donc restez dans l'espérance comme le combat de david contre goliath qui vit triompher le jeune berger du géant aguerri grâce à sa foi dans le seigneur et un simple caillou lancé avec sa fronde il suffirait que certaines révélations soient diffusées plus abondamment chiffres et preuves à l'appui par les médias et sur les réseaux sociaux qui malgré leur nocivité peuvent devenir en ce domaine une véritable planche de salut donc voilà les réseaux sociaux peuvent être enfin les médias et les réseaux sociaux peuvent être une planche de salut c'est là où je voulais en venir il suffirait que des éminents scientifiques et spécialistes viennent plus fréquemment et contredire les propos mensongers des politiques pour que finissent par éclater la vérité or malheureusement et là et le plus gros problème vous devez savoir qu'une impitoyable censure continue aujourd'hui plus que jamais de s'acharner à faire disparaître toutes les informations sérieuses susceptibles de contredire la parole officielle c'est cela mon fils qu'il faut combattre avant tout coûte que coûte afin que chacun puisse toujours avoir pour les uns un libre droit d'expression et pour les autres un libre accès à la vérité quoi qu'il en soit il convient de rechercher cette vérité infatigablement et avec prudence car il se trouve quand sept ans les méchants ne sont pas toujours ceux que vos principaux médias accusent d'être des méchants ne vous laissez donc pas tromper par les apparences mais avec l'assistance du saint-esprit prier chercher et donnez vous les moyens de faire la part des choses en exerçant correctement votre discernement il faut chercher la vérité mais il faut aussi essayer de la diffuser et c'est là où je voulais en venir c'est à dire qu'on a tous une responsabilité dans dans cette histoire finalement moi j'essaye de faire des vidéos de les diffuser au maximum et c'est là où vous pouvez rentrer en jeu si vous si vous ne voulez pas faire des vidéos ce que je peux comprendre vous pouvez aider ceux qui en font en partageant leurs vidéos sur vos médias sur vos réseaux en mettant des pouces ou des commentaires car c'est comme ça que que l'algorithme youtube repère une vidéo intéressante en fait notamment aussi par le temps de visionnage etc donc voilà si vous voulez m'aider vous pouvez effectivement mettre des pouces ça semble dérisoire mais ça ça aide l'algorithme mettre des pouces ou des commentaires et d'ailleurs ça serait intéressant commentaire de me dire pour revenir au premier message vous assisterez à de spectaculaires retournement de situation dans plusieurs pays c'est intéressant que vous me dites que vous me disiez en commentaire quel spectaculaire retournement de situation vous aimeriez voir moi personnellement j'aimerais bien que les soignants ou en tout cas les personnels suspendus soient réintégrés et j'aimerais aussi un peu plus de bon sens concernant les prix de l'énergie parce que en fait on est dans un système complètement démentiel où on produit la france produit de l'énergie à un coût très réduit et en fait on se retrouve à payer des factures je pense surtout aux entreprises aux petites entreprises qui se retrouvent à payer des factures de parfois de plusieurs dizaines de milliers d'euros d'électricité tout ça à cause d'une politique qui vient de l'union européenne complètement complètement démente en fait mais bon dites moi en commentaire ce que vous ce que vous aimeriez voir par exemple aussi au brésil on pourrait espérer que bolsonaro garde la présidence on sait jamais parce que là aussi il y a eu vraisemblablement une fraude fraude électorale voilà que dieu vous bénisse et à bientôt pour la prochaine vidéo